En raison de la crise sanitaire, ces fêtes de fin d'année 2020 ont un goût particulier il faut le dire. Pour la première fois en des années, la famille royale britannique ne passe pas le réveillon de Noël à Sandringham, au plus grand désarroi de la reine Elisabeth II qui adore pourtant s'y rendre. Pour plus de sécurité, la souveraine de 94 ans a décidé de rester à son château de Windsor avec son époux le prince Philippe, qui lui a 99 ans. Quant au reste de la famille, tous vont célébrer séparément dans leur coin, à cause des récentes restrictions sanitaires. Et pour cause, Londres et une partie de l'Angleterre sont de nouveau confinées suite à une montée du Covid-19. Le cadeau de Meghan Markle à des milliers de kilomètres de là, le prince Harry et son épouse Meghan Markle vont passer les fêtes de fin d'année avec leur fils Archie et certainement Doriarag. Si est-il la première fois qu'ils célèbrent Noël dans la maison qu'ils ont acheté à Montequito, et ils ont même acheté leur premier sapin pour l'occasion. L'année dernière déjà, le couple n'avait pas célébré avec le reste de la famille royale, puisqu'il était au Canada. Et habituellement, il y a une tradition entre tous pendant les fêtes de Noël, ils adorent s'offrir des cadeaux pas chers et drôles. Une vraie audition au sein de la famille en 2017, soit peu après ses fiançailles avec le fils de la princesse Diana. Meghan Markle avait eu une idée de cadeau pour le moins étonnante pour son futur beau-frère le prince William. Dans leur livre Finding Freedom, les journalistes Tommy De Scobie et Caroline Durand racontent que cet échange de cadeaux est comme une vraie audition et que Meghan Markle voulait impressionner sa future belle-famille, rapporte People. Sous les yeux ébahis de tous, l'actrice américaine a offert un cadeau qui a été un réel carton, une cuillère avec céréales qui leur inscrit au fond d'un bol de céréales. Preuve que la duchesse ne manque pas d'humour.